Musique Hello, je vous retrouve juste dans cette nouvelle vidéo et ce sera pour faire un haul donc voilà, un petit haul de nouveautés, voilà, des petites choses pour faire des nouvelles collections ou des collections que j'aimais bien, que j'avais déjà faites donc c'est un haul chez les boutiques de perles à Paris la perleurie 22, perles et moi et la petite épicerie, je voulais quand même vous présenter une petite vidéo mais les vidéos que j'avais à faire je voulais bien les finir et bien les faire pour pas les bâcler, je veux pas bâcler les vidéos j'ai dit que cette vidéo était plutôt sympa pour vous faire et j'espère vraiment que les vidéos que je vous prépare à côté qui sont assez longues à faire, vous plairont je vais vous présenter les petites choses, donc là comme vous voyez je vous fais, on voit que mes mains ça, c'est des plus petites choses et tout comme ça avec la macro, c'est beaucoup plus simple je vais commencer par la boutique Perles et moi tout d'abord j'ai repris plein de petits nœuds comme ceci donc c'est des lots de 50 et la dernière fois j'en avais pris également, si vous avez pas vu la dernière vidéo haul à Paris ou qui était un peu plus conséquente vu ça faisait longtemps que j'y avais pas allé mais là c'est vraiment du stock pour certaines choses ou des petites nouveautés voilà et j'avais pris, j'ai pris les couleurs qui étaient les plus jolies, qui restaient encore parce que ces nœuds sont vraiment trop trop bien ensuite j'ai pris ces sachets de cabochons donc voilà j'avais fait une collection il y a un petit moment déjà collection géométrique de cabochons géométriques et la collection avait bien plu, bon il m'en reste encore mais voilà j'avais trop aimé les motifs, il y a des motifs qui sont super beaux et tout ça j'avais trop aimé la faire cette collection donc j'ai pris pour changer, j'avais pris rond, là j'ai pris en ovale et les deux plus près, celui-ci vraiment magnifique il y en a, ils sont vraiment tous trop trop beaux et pareil dans les petits c'est exactement les mêmes motifs ça peut paraître un petit peu cher mais au final ça fait quand même des cabochons à un prix raisonnable mais d'avoir déjà une collection là j'ai craqué parce qu'à chaque fois que j'y vais j'achète une petite dizaine des bagues support enfant donc la taille est petite, donc parfait pour les petits doigts puis du coup à chaque fois j'en achète un petit peu mais au final ça me reviendrait plus cher donc là j'ai pris directement un lot de 50 pièces donc ça au moins c'est fait, j'ai le stock et j'en aurais pas besoin d'en acheter tout le temps c'est les petits anneaux, c'est pas les anneaux les grands un peu doubles c'est vraiment des tout petits anneaux comme ça fait longtemps que j'ai pas fait de bagues ben c'est l'occasion maintenant je vais vous présenter ce que j'ai pris chez la Perlerie 22 c'est vraiment des nouveautés pour faire des petites créations des montages un peu plus soignés enfin un peu plus de choses quoi ensuite j'ai pris, donc c'est un peu cher mais je voulais vraiment tester des supports de bagues comme ceci pour faire des montages en Miyuki donc un argenté et un doré comme ceci et on peut voir les détails donc il y a en fait des trous de part et d'autre du support de bagues et c'est pour réaliser des montages avec des paires donc voilà je vous montrerai tout ça dans une nouvelle création si ça vous dit de tester je pourrais vous faire une vidéo sur les Miyuki parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait mais je n'en ai pas mal et j'aime beaucoup pour me faire les milliariser avec n'hésitez pas à me dire si vous aimeriez des idées à faire avec des Miyuki voilà j'ai plein d'idées à faire mais il faut juste que j'aie le temps n'hésitez pas dans les petites vidéo hauls comme ça si vous avez des produits qui vous intéressent que je teste et tout ça sert à ça aussi les hauls de vous montrer les nouveautés qui arrivent et si vous voulez que je les teste voilà c'est pour ça que j'aime bien faire des petits hauls donc voilà ensuite j'ai pris deux grands supports cabochons vraiment tout tout simples tout fins pour des cabochons que j'ai acheté également je vous montrerai juste après donc ensuite j'ai pris des choses qui changent vraiment d'habitude de ce que j'achète c'est vraiment des petits ornements comme ceci donc là je prévois de faire une création un peu sur ce style là pierre de marbre donc voilà comme ceci et celle-ci je pense que ça doit être je sais pas exactement la pierre mais je veux dire tout de suite avec des vraies pierres ça donne quelque chose donc voilà je vais travailler sur ce petit truc là j'aimerais bien j'ai des petites idées avec et ensuite j'ai pris des petites perles comme ceci donc je pense que c'est des pierres de turquoise ou une pierre comme ceci elle est mat et donc c'est des vraies pierres c'est des montages d'une petite collection de trois portes clés avec du chocolat des créations en chocolat un petit cupcake de chocolat je sais pas et cette petite perle en turquoise je pense que ça peut être super donc voilà pour cette la petite boutique et une boutique un peu plus loin où je vais pour une sorte de cabochon spécial donc c'est une boutique où je trouve en fait mes cabochons gorgeous donc seulement ils n'en font presque plus en fait et les motifs qu'ils ont c'est toujours les mêmes donc ça j'essaye de fouiner sur internet pour en trouver parce que c'est une collection que je fais maintenant depuis deux ans je vous avais fait quelques vidéos une vidéo dessus je crois et c'est une vidéo qui plaît énormément en fait j'aime beaucoup et même à un moment on fait des montages ensemble où on marie sur des montages plein de rubans des perles et tout sur ces petites gorgeous là montées en cabochon et c'est juste trop bien voilà ces grands cabochons là je vais vous montrer ce que j'ai pris chez la petite épicerie donc j'ai pris ma laque de finition graines créatives donc pour ce je parle souvent dans mes tutos des vernis Fimo que j'utilise enfin des vernis en général que j'utilise donc le vernis Fimo c'est pour faire le côté satiné ensuite j'utilise un vernis Cernit pour le côté mat et pour un vernis glossy sur les glaçages des belles décorations un peu plus finies ou pas comme on le dise mais les glaçages et tout ce qui a besoin d'être brillant j'utilise le vernis donc la laque de finition brillante de chez graines créatives donc voilà les morphalées du coup j'en ai pris donc ensuite j'ai pris un petit outil donc c'est une pince de précision et elles sont vraiment super bien ce que propose la petite épicerie donc elles sont super bien je vous les conseille vraiment elles sont hyper fines donc voilà ça va être vraiment pratique pour par exemple déposer des cannes des micro-bis ou des choses très très fines sur des créations toutes petites voilà elle est très fine je vous la conseille vraiment parce qu'elle a l'air vraiment trop trop bien je vais la tester très vite et je vous en dirai des nouvelles je pense du coup vous la verrez dans des tutos c'est fort probable j'ai pris ensuite des coupes à glace comme ceci donc je vous avais fait un tuto il y a pas mal de temps je crois si je me souviens bien sur le banana split je vous mettrai le tuto quelque part par là et dans la barre d'infos donc voilà comment est-ce et j'ai décidé d'en reprendre des coupes comme ceci tout simplement parce que je veux trop refaire une collection banana split j'en avais fait qu'une et je ne l'ai plus je crois de toute façon moi j'ai plein 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 d'idées vous allez voir tout ce que j'ai pris de toute façon c'est que pour des nouvelles collections de toute façon vous verrez le résultat donc sur insta je poste vraiment toutes mes nouvelles créations si vous n'êtes toujours pas abonnés je vous mets de la juste ici je vous mets mon nom juste ici et ensuite pour terminer je crois que ça en dit long sur cette envie que j'ai envie vite que ce soit l'été parce que pour l'instant le printemps on n'est pas très révélateur mais bon j'ai pris des petites breloques très tropicales et tout pour cet été j'ai trop envie de faire une collection avant l'été très tropicale et tout j'ai plein d'idées c'est un truc de ouf plein de détails dessus elles sont vraiment trop belles petit cactus pareil vraiment un gros coca sur ces breloques voilà pour mon petit haul j'espère vraiment qu'il vous aura plu n'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez si vous voulez que je teste des choses que je vous montre des choses en vidéo n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si c'est toujours pas fait que ça vous intéresse donc voilà j'espère encore une fois que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo